C'est dans le service 52 des cliniques universitaires Saint-Luc que l'on retrouve Patricia. Elle y est traitée pour une récidive d'un cancer de la moelle osseuse appelé myelomultiple. Et cela fait 19 jours qu'elle est confinée dans une chambre d'isolement. Patricia a subi une autogreffe et aujourd'hui c'est son dernier jour dans cet espace pur et protégé. Son système immunitaire a très bien réagi au traitement, ce qui l'autorise à sortir plus tôt que prévu. Je m'étais toujours préparée à ce que ça revienne. J'ai quand même tenu 10 ans. Je crois que c'est quand même pas mal. Maintenant, j'ai dit bon ben, allez Patricia de nouveau à la bagarre. Et il ne m'aura pas encore cette fois-ci. Et voilà, j'ai repris mon courage à deux mains. Pour rendre ses longues journées supportables, Patricia a un rituel, son rendez-vous quotidien avec son petit-fils Liam. Qu'est-ce que tu racontes à mamie ? Et alors ? Tu sauras qu'elle a ? Ben, dès que j'ai tous les papiers, dès que j'ai tout... Dès qu'on me dit ok, je sors, ça y est, je pourrais le toucher. Attends ton petit cœur. Oh, je suis mon petit-fils. L'amour de ma vie, ça. J'ai commencé mes traitements au mois de juillet, les neuf mois de juillet. D'ailleurs, ça, j'ai toujours l'émotion parce que, voilà, mon petit-fils, c'est mon bonheur. Oui, oui, je pleure en même temps. Suite à la récidive de la leucémie, Patricia a subi 24 injections de chimiothérapie qui ont tué la majorité des cellules cancéreuses. Normalement, je vais appeler l'infirmière. Les traitements, avant, étaient quand même beaucoup plus difficiles, étaient beaucoup plus durs que maintenant. Je trouve que, voilà, ça a quand même bien changé, ça a quand même bien évolué. Et c'est vrai que la chimio en elle-même, c'est très dur parce que je me suis sentie brûlée de la pointe de mon orteil jusqu'à la racine de mes cheveux, quand j'en avais encore. Alors, une chose que je tiens à dire, c'est chapeau les infirmières, les aides-soignantes, le personnel, tout le monde, parce qu'ils sont vraiment à l'écoute, ils sont vraiment... Voilà, c'est... On n'est pas un dossier, on n'est pas... Elle rentre dans la chambre, toujours un petit mot, toujours... Et ça, c'est bien parce que c'est dur d'être ici... Je ne vais pas dire toute seule, mais enfin si, on n'est que tout seul et c'est un petit lien. Si je pleure ainsi tout le long, ça ne va pas aller, hein ? Ah là là, la vie est bizarre quand même. On a des moments comme ça, on rit, on pleure, c'est la vie. Parce que je suis contente, quand même. Et dans son combat contre la maladie, la présence de sa meilleure amie, Janic, a été primordiale. Bon, je n'ai pas mis un, hein ? Je trouve que ça va bien. Oui, c'est ce que tout le monde me dit, je fais demi-mour, tu vois, dans Armes égales. T'es vraiment une battante, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est ma nature comme ça, je suis comme ça et on ne me changera pas. Maintenant, c'est ça qui me... C'est ça qui me fait gagner aussi. C'est la positivité, c'est ce que je dis toujours, le moral. Ça, c'est une chose importante dans le combat de la maladie et dans toutes les choses de la vie. Tu es l'exemple mère. Attends, bisous, bisous. Bisous, hein ? D'être aimée sans rien en échange, sans rien, voilà, que ce soit aussi bien sentimentalement, personnellement, que par ses enfants, que par ses amis. Bon, moi, j'adore être entourée, j'adore ma petite tribu. Et même si on ne se le montre pas, même si on ne se le dit pas, je les aime. C'est... Voilà. Je dis, si toutes les personnes qui doivent se battre pour avoir quelqu'un comme lui à ses côtés, ben, c'est déjà 50% de gagné. Et moi, j'ai ça, plus ma 50% de positivité. Et donc, je ne pouvais que gagner de toute façon. La chimiothérapie n'étant pas suffisante, Patricia a subi une autogreffe. Cela signifie que la poche de cellules souches prélevées il y a 13 ans lui a été administrée. Des cellules qui vont, via la circulation sanguine, aller recoloniser sa moelle osseuse et contribuer ainsi à sa guérison. Bon, j'espère que ça va tenir et que... Maintenant, on est à l'abri de rien. Ça peut prolonger quelques années. Voilà. Maintenant, j'espère tenir aussi longtemps que la première fois. Mais je sais que ça peut revenir dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. Mais je sais que les traitements évoluent tellement vite que... Voilà, quoi. Le prochain traitement aura certainement encore changé. Et sera peut-être encore aussi confortable que celui que j'ai eu ici. Le moment tant attendu du départ est enfin arrivé. Il ne reste qu'une étape avant de quitter l'hôpital. Retirer la voie centrale qui, comme un cordon ombilical, reliait Patricia à sa maladie. Un acte médical important avant la délivrance totale. Bloqué, j'y vais. Voilà. Le meilleur moment. Aujourd'hui, il y avait juste les globules blancs en neutrophile qui étaient un petit peu plus bas. Après les derniers conseils du médecin, c'est avec beaucoup d'émotion que Patricia retrouve ses beaux-parents qui sont venus la chercher. Je m'en fais ! Je sors ! Et c'est avec joie et impatience qu'elle s'en va retrouver ce qu'elle aime et serrer enfin son petit-fils dans ses bras. Merci. 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 Merci.